C'est un des lieux culturels les plus méconnus de l'île. Situé sous la cathédrale Notre-Dame de la Treille, la crypte abrite le centre des arts sacrés avec une collection d'œuvres d'artistes reconnus comme l'Espit Thomas Sanchez, responsable du centre. Nous avons la chance de posséder ici au diocèse de l'île une collection de 120 œuvres d'art sacré contemporain sur la thématique de la Passion du Christ, d'artistes internationalement connus, d'artistes de cette génération d'Hauswitch d'après-guerre comme Andy Warhol, Castelli, Fontana, Combasse, et qui, de manière surprenante, ont travaillé sur cette thématique de la Passion du Christ, cette thématique qui n'était pas la leur. Les sous-sols de la cathédrale abritent également une crypte néo-gothique qui s'apprête à rouvrir au public 25 ans après sa fermeture. La crypte néo-gothique a été fermée au public depuis 25 ans pour des questions réglementaires, de réglementation au niveau de la sécurité, de l'accueil du public et aussi par manque de moyens financiers pour l'aménager, pour accueillir du public de manière la plus convenable qui soit. Reconvertie en lieu culturel, la crypte néo-gothique propose une exposition sur l'histoire du bâtissage de la cathédrale. Cette réouverture est le fruit de 7 ans de travail afin de la réaménager pour le public. Il y a 7 ans, avec l'ancien recteur, le chanel Arnaud Chillon, et moi-même, qui venait d'arriver pour m'occuper du développement et du rayonnement culturel de la cathédrale et du centre d'art sacré, nous avons tous les deux rêvé de pouvoir réouvrir ce lieu au public qui était préservé et qui est magnifique et qui est aux sources des fondations de la ville de Lille. Le projet de réouverture, en effet, était d'en faire un lieu culturel ouvert à toutes et à tous. Les équipes de la cathédrale espèrent que cette partie de la crypte sera de nouveau accessible au public d'ici le mois d'octobre. En attendant, le centre d'art sacré est ouvert aux visiteurs les samedis et dimanches après-midi. de la fondation de la cathédrale espèrent et de la spécialité d'art sacré en documentaire. Et maintenant, leLR met les pieds